On pose la question, ce très bon match face au Chili en bleu, est-ce que c'est le déclic pour une fin de saison en J-3 avant le Classico ? Regardons vos ardoises, pas forcément pour Alicia, il serait temps, petit oui quand même pour Karim. Pas sûr sûr Karim, pour Swan, de l'autre côté, un match, il faut confirmer, pour Karim, non, pas le déclic pour Loïc Tanzi, et oui, ça va être le déclic pour Raph. Loïc, vous suivez à la fois l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, je vous fais commencer, non, ça ne peut pas servir de déclic. Non, pour moi, ce match montre juste qu'aujourd'hui, son meilleur poste, c'est à droite, sauf qu'il n'est jamais utilisé à droite au Paris Saint-Germain, parce qu'il y a Ousmane Dembele, souvent à gauche, un peu dans l'axe, pour moi, Luce Nenriquet doit l'utiliser à ce poste-là, à droite. S'il joue à droite, c'est un bon joueur. À droite, ils ont Dembele. Oui, mais il peut essayer de mettre Ousmane aussi à gauche, peut-être. Mais il a Barcola ? Barcola, en ce moment, il est blessé. Non, mais je ne sais pas. Il peut essayer, on peut essayer plein de choses, mais Colomogne à gauche, ça ne marche pas. Là, Colomogne est dans l'axe, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Et s'il ne joue pas à droite, pour moi, à sa fin de saison, elle ressemblera à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors, il faut confirmer, Karine, mais il était quand même au fond du saut, le pauvre Randal Colomogne. Le transfert, ce que vous voulez, lui qui n'était pas bon, évidemment, il n'y a pas toujours à chercher des excuses. Là, on a revu quelqu'un d'un peu plus insouciant, même surtout, notamment dans sa passe décisive, par exemple. Un peu plus libéré, peut-être. Son match a été bon, il avait aussi envie, même ce qu'il nous dégageait en termes de body language, ça faisait du bien. Parce qu'on rappelle que quand il avait marqué avec les bleus, alors que ça faisait une période de disette énorme, il ne l'avait même pas fêté. Là, tout ce qu'il a fait, c'est bon, il a un bon jeu de la tête, il a une détente incroyable sur ce but, bravo. Mais c'est un match. Des joueurs qui ont brillé une fois en équipe de France, ça arrive, maintenant, il faut confirmer. Moi, je me demandais même ce qu'il faisait en équipe de France. Je ne comprenais pas pourquoi Didier Deschamps l'avait appelé. Là, il a validé sa place à l'Euro. Dans tous les cas, il aurait validé. Oui, mais enfin, même au grand public. C'est très bien, il sera à l'Euro, il est content. Mais effectivement, en équipe de France ou au PSG, pour l'instant, c'est largement insuffisant. Et au PSG, vu que le couloir droit est occupé actuellement, parce que Dembélé n'est pas blessé, a priori, sa fin de saison, elle devrait continuer. C'est-à-dire, il ne compte plus sur lui, le père Henrique. Mais on va être curieux quand même de voir le temps de jeu qu'aura Randall Colomouni, parce que depuis le mois de février, son temps de jeu a blessé. Sur 11 matchs du PSG, c'est 4 titularisations, 5 entrées en jeu, 40% de temps de jeu, une absence pour blessure. Et vous voyez que ses statistiques sur les 11 matchs qu'il a disputés n'étaient pas très bonnes. Un but de passe-décis. Voilà, donc son temps de jeu a diminué, parce que sur l'ensemble de la saison du PSG, parmi tous les attaquants, il a le troisième temps de jeu derrière Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors, Karine disait, il compte plus sur lui, le père Louis Henrique, je cite. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup jouer depuis le début de la saison. C'est sans doute un discours de façade, mais Louis Henrique, il a toujours défendu Randall Colomouni publiquement, devant les médias depuis le début de la saison, notamment pour deux raisons. Sa polyvalence et son attitude irréprochable. Et Deschamps avait dit, après son très bon match face au Chili, qu'il avait besoin d'être en confiance, à voir si Louis Henrique arrivera d'ici la fin de la saison à enfin mettre en confiance Randall Colomouni. J'ai un petit oui de la part de Karine Benhani. J'ai un petit oui, ça peut être un déclic. Non, parce que vous êtes plutôt honnête. Vous n'avez pas toutes les qualités du monde, mais vous êtes honnête. Non, mais vous l'avez souvent. Quand il ne jouait pas bien, vous disiez, il ne joue pas bien. Et là, vous dites, tiens, ça peut peut-être faire basculer, possiblement. Je l'espère pour lui. Effectivement, je l'ai toujours dit, son poste n'est pas attaquant de pointe. Pour moi, ce n'est pas un neuf. Même si en Allemagne, il marque une quinzaine de buts à Francfort l'année avant d'arriver au Paris Saint-Germain et qu'il fait quelques bons matchs, pour moi, je le trouve meilleur à droite. Et il a toujours été meilleur à droite depuis le début de sa carrière. Et pour avoir observé certains matchs de Nantes, je trouvais qu'il était meilleur quand il évoluait sur le côté. Après, ce match à Marseille, dans un contexte pas facile pour lui, parce que sifflé, il a été tensé par quelques supporters sur le côté aussi dans le stade. Il fallait avoir une force de caractère pour revenir après des mois tellement difficiles en club et en équipe de France. Mais ce qui lui fait du bien, effectivement, c'est d'avoir la confiance du sélectionnaire. Et on l'a vu, il joue à droite, il est performant, il marque, il fait passe-dé. Dans ses prises de balles, je l'ai trouvé plus concerné, effectivement. La passe-dé, par exemple, il ne le faisait plus, il n'y arrivait plus à contrôler. Après, évidemment, je demande à voir en Champions League contre le Barça, dans un gros match, même si l'OM sera décimé dimanche, il faut qu'il confirme. Moi, je reste persuadé que le poids du transfert est trop important sur ses épaules aujourd'hui. Il l'a dit, il faut le rappeler. Et 80 et quelques millions d'euros sur lui, 90. Vous vous rendez compte ? 90 millions d'euros sur les épaules d'un joueur français qui revient au Paris Saint-Germain, qui s'est exilé deux ans en Allemagne et qui revient, qui était à Nantes avant d'aller à Francfort. Une année, même. Un an, oui, pardon. Un an, c'est considérable. Et assumer tout ça, le digérer, c'est beaucoup trop pour un jeune joueur. Alors, peut-être que l'an prochain, on aura un Randall Comoni complètement différent au Paris Saint-Germain qui aura pris la mesure du poste. Aujourd'hui, c'est trop pour lui. Mais la confiance du sélectionneur va l'aider certainement. Alors, Swan, dans trois jours, c'est le classico. On a parlé, chaque jour, on fait un thème classico. On a parlé de l'OM, possiblement décimé, en tout cas avec beaucoup de blessures et des joueurs majeurs. Mais, le père Henrique, je reprends l'expression de Karine, mais est-ce que Louis Henrique en a quelque chose à faire, finalement ? Qu'il ait fait un bon match avec l'équipe de France ? Est-ce que Louis Henrique, il n'est pas dans son dogme à lui, dans sa pensée à lui ? Et tant mieux, s'il voit son joueur faire ça. Ou est-ce qu'au contraire, il peut se dire, il est en forme, je le fais jouer ? Déjà, le fait que Barcola ne soit pas là, ça redistribue les cartes. On peut se rappeler aussi, le contexte était très difficile pour Marseille, mais je pense que le match allé était peut-être le meilleur match de Randall Kolomoyny avec le PG, ou en tout cas un des meilleurs. Et bizarrement, il était aussi à son poste. Moi, je rejoins l'avis des autres, et notamment celui de Loïc, c'est que, limite, je lui souhaite de partir l'an prochain et de passer aux choses. Pas à l'attention, oui. C'est pas à l'attention. Parce que c'est Bappé qui s'en va, ça ne vous a pas échappé, donc il y aura peut-être une place à prendre. Non, mais encore une fois, c'est un peu dans l'axe. Ou ça, en fait, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais, juger ce joueur à 100% comme on l'a jugé face au Chili. On ne sait pas s'il ne sera pas le 9 du PSG l'année prochaine. Mais on l'a carrément bien de le dire. C'est à droite qu'il est bon. C'est à droite qu'il est bon, et pour le coup, il sait être bon. Mais le problème, c'est que là, il est dans un contexte aujourd'hui où il n'y a aucune raison. Mais dans sa fin de saison, parce que là, vous parlez de l'année prochaine. Il n'y a aucune raison que son statut change. Louis-Henriquet est très fort en communication, aucun souci, mais il a aussi très fort en prise de décision, et il a montré que ce n'était pas son... Il peut jouer à gauche. Après, si votre question grecque, c'est dimanche, dimanche, il peut jouer. Contre le Barça, t'es du l'air si tout le monde est là ? Non. Non, ça c'est sûr, on le voit bien. Les gros matchs... Et si ce match-là se répétait ? S'il refait ce qu'il a fait à Marseille, à nouveau à Marseille dimanche. Marseille, ils n'ont même pas un 11 de... D'accord Karine, mais là, ils prennent les adversaires qui se présentent. Ça rematche quand même, la transfert, etc. Si tu le fais, c'est déjà important. À un moment, c'est un indicateur. Le Chili, ce n'est pas top 3 mondial, je suis d'accord. Marseille, ce n'est pas top 3 européen, d'accord. Mais il ne le faisait même pas contre des adversaires moins forts jusqu'à présent. Non, mais but de saison, il était titulaire, vu qu'il n'était pas bon. Oui, mais d'être bon, je parle d'être bon. Ah, il est sur le banc, encore heureux. Buteur-passeur, il ne le faisait pas ces derniers temps. Ah ben non, non. Il y avait beaucoup de tapines dans ses buts. Eh ben bravo pour le Chili, oui. Mais bon, là, il a la chance, entre guillemets, que Barcola soit blessé. Donc, ça fait une place sur le terrain. Vu les prestations de Rondal Colomani contre le Chili, est-ce que ça va forcer lui, c'est Enrique, à lui faire confiance dans le classico face à Marseille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du classico, on va parler de Rondal Colomani, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot ici, nous on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un seuil de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Rondal Colomani, les amis, il a fait un match X, X, L face au Chili. Un but, une passe décisive. Une passe D, un but. Du coup, on se pose la question, est-ce que, déjà, c'est son match référence en équipe de France? On peut dire oui, c'est son match référence en équipe de France. Ensuite, la deuxième question, c'est que, est-ce que lui, c'est Enrique, va lui faire confiance en l'alignant dans le classico face à Malser? Déjà, il faut savoir un truc. Deschamps et le PNG, Deschamps et Luce Enrique, c'est deux philosophies de jeu bien différentes, deux philosophies de jeu bien différentes. Deschamps joue presque un football de contre, ce qui correspond à Colomani. Un football de contre, un football de transition, c'est un football qui coïncide avec le profil de Colomani. A contrario, Luce Enrique, c'est un football de tchiquitaka, un football de transition, attaque placée, c'est un football qui demande beaucoup d'intelligence tactique. C'est un football qui demande beaucoup d'automatisme, beaucoup de qualité technique, chose que Colomani n'a pas forcément. Donc, ce n'est pas des philosophies de jeu qui se ressemblent. Deschamps a sa philosophie et la philosophie de jeu de Deschamps correspond à mon avis plus à Colomani, puisque c'est un football direct, c'est un football de transition. C'est un football de transition, à contrario de Luce Enrique, qui demande un football de possession. Lorsque tu as compris ça, tu vas comprendre pourquoi Deschamps fait plus confiance à Colomani par rapport à Luce Enrique qui commence déjà à ne plus trop faire confiance à Colomani. En début de saison, Colomani jouait, mais Luce Enrique s'est rendu compte très vite que Colomani ne correspond pas avec ce qu'il veut mettre en place. Il a essayé Colomani à l'arceur sur un côté, ça ne donne pas. Au point où il a échangé son attaque, Barcola, Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé. Donc, quand il n'y a pas Barcola, il préfère mettre Consolo Ramos en pointe et jouer avec Kylian Mbappé sur un côté. Parfois même, il met Lin Kangin. Il met Lin Kangin sur un côté juste parce qu'il n'a pas envie de mettre Colomani. Parfois même, il met Mako Ancensio. Parfois, il met Mako Ancensio en pointe juste parce qu'il n'a pas envie de jouer avec Colomani. Donc, moi je pense que Colomani, ce n'est pas un mauvais joueur. Colomani, ce n'est pas un mauvais joueur. Moi, je pense juste qu'il n'est pas compatible avec Luce Enrique. Et Luce Enrique lui-même, il le dit souvent que les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est des joueurs d'attaque rapide. Il avait dit que les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est des joueurs d'attaque rapide. Qu'il n'a pas envie de jouer en attaque rapide. Il a envie de jouer en attaque placée. Il a envie de jouer en football de tic-tac, en football de champagne, en football de possession. Mais malheureusement, il n'a pas peut-être les joueurs pour le faire. Parce que lorsque tu as un Colomani, Colomani, ce n'est pas un jeu capable de jouer dans des petits espaces. C'est un jeu de gros espaces. Donc, lorsque tu as un Colomani, tu ne peux pas mettre ta philosophie de jeu en place lorsque tu as Luce Enrique. C'est pour ça que moi, je pense que dans le classico, il ne sera peut-être pas titulé. Il ne sera peut-être pas titulé. Luce Enrique va peut-être miser sur un Mako Ancensio qui revient de blessé. Peut-être même sur un Ling Kangin. Donc, ce sera très compliqué pour Colomani s'imposer vraiment au PSG. Est-ce que ce n'est pas une erreur de casting ? Colomani, pour moi, correspond plus à la philosophie de jeu d'un Yougang Klopp. Si Colomani pas Liverpool, il va s'y régaler. Il va s'y régaler si il parle Liverpool, Colomani. Il va s'y régaler le mec. Mais, il a choisi un club. Il a choisi plutôt un entraîneur. Ou bien, c'est le club qui a choisi un entraîneur qui n'est pas compatible avec Colomani. On savait très bien en amont que ça n'allait pas être compatible. Pourquoi associer les deux ? C'est la question que moi, je me pose. Après, partagez-moi ton échec et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, de notification pour ne remercier des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.